Essayez de trouver comment on peut prendre ça. Et c'est tout ça qu'on peut le faire parce que nos directeurs... L'événement affiche complet. Ils sont une cinquantaine d'acteurs venus de Brest à Caen, de Morlaix à Nantes, pour partager leurs expériences d'innovation le temps d'une matinée. Une matinée presque ordinaire au TILAB, le laboratoire d'innovation publique de la région Bretagne et de l'État qui accueille cet atelier nommé Communauté d'innovateurs publics. Trois mots qui résument bien l'ambition du TILAB. Depuis 2017, le laboratoire a profondément fait évoluer les approches, que ce soit pour la conception de politiques publiques ou la résolution de problématiques internes par l'action expérimentale et la coopération. Régions, États, partenaires publics ont pris l'habitude de travailler ensemble sur des projets transversaux. Mais comment le TILAB a-t-il permis ces évolutions ? Tour d'horizon des projets et des méthodes portées par le labo. C'est bon à vous, même si elles ne vont pas dans les évoluer. Ce jour-là, une équipe de Pôle emploi, utilisateur régulier du TILAB, est venue avec un objectif bien précis. L'objectif de la journée, même des deux journées, c'est de travailler sur l'intégration des nouveaux recrutés à Pôle emploi et particulièrement à Pôle emploi Bretagne. Première étape, l'idéation. En petit groupe, chacun raconte sa propre expérience, son premier jour à Pôle emploi. Et je ne savais pas du tout comment me comporter, parce que ce n'était pas du tout les codes étaient à l'opposé de ce que j'avais pu connaître moi avant. L'idée, c'est de passer assez rapidement à ce qu'on appelle du prototypage, c'est-à-dire des formes qui peuvent être montrées et démontrées de services utiles pour les autres. Nous, notre idée, c'est de créer un parcours d'intégration un peu ludique. L'idée, c'est que la personne se sente à l'aise et qu'elle apprenne en s'amusant, mais qu'elle s'enrichisse aussi. Donc voilà, c'est un jeu de loi. Et ce jeu de loi s'appelle 1, 2, 3, Pôle emploi. En à peine quelques heures, plusieurs projets innovants ont pris forme, déjà prêts à être testés sur le terrain. Pour certains projets, une importante phase d'immersion est mise en place, le plus souvent grâce à un partenaire extérieur. Exemple, à Pontivy, où une équipe rencontre différents usagers pour un projet ambitieux de plateforme régionale, destiné à accompagner l'orientation, la reconversion, l'évolution professionnelle d'un large public d'usagers, du collège jusqu'à l'âge de la retraite. Le partenaire interroge et soumet différents scénarios aux usagers, comme ici avec Cap Emploi, une association qui travaille à l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc c'est un scénario martyr, donc vous pouvez le martyriser. On ne prétend pas que c'est la bonne idée, mais on s'est dit, ok, si on essaye de dessiner une première version de cet outil, à quoi ça pourrait ressembler ? L'immersion se poursuit à la mission locale, cette fois-ci avec des jeunes en difficulté face au choix d'orientation. Ils expriment leurs craintes, leurs besoins et donnent à leur tour leurs premières impressions face aux différents prototypes de plateforme. Voilà, je mets en gros ce que je veux faire avec les noms des villes les plus proches. Donc quand tu dis ça marche bien, c'est si ça embauche ? Voilà, c'est ça, s'il y a du monde ou pas. On ramène tout un tas de matériaux créatifs, donc on ramène des idées du terrain, des idées que nous on trouve en cheminant dans différentes structures, en rencontrant tout un tas d'acteurs. Et on va converger vers une proposition de scénarios, alors d'un ou deux ou trois scénarios, qui nous sembleront pertinents au regard de ce qu'on a entendu sur le terrain. Pour les porteuses et porteurs de projets, ces phases d'immersion changent radicalement la manière de travailler, notamment sur ce type de projet impliquant de multiples acteurs. On sort des postures institutionnelles pour être vraiment dans l'objet de travail, dans un projet commun, partagé. Très vite, on est convaincus de l'efficacité, parce que ça produit très vite, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, et ça produit très vite dans le collectif. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, un effet très attendu et essentiel pour faire avancer nos projets. Les phases d'immersion sont ainsi centrales dans ces démarches de design de service. Elles peuvent aboutir à la production d'outils très concrets, comme avec un autre projet lié à la formation, Transfo Parcours. Le parcours de formation, a priori, ça semble très complexe. On ne voit pas très bien par où on doit commencer, quelles sont les étapes. Ça nous paraît compliqué. Donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de produire ce qu'on a appelé une carteau du parcours, c'est-à-dire un schéma, un peu, du parcours de formation, présentant les différentes étapes et qui pourrait faciliter la présentation du parcours de formation aux demandeurs d'emploi, ou en tout cas aux personnes en recherche d'emploi. Qu'il ne s'agit pas, on ne crée pas entre nous, on ne se fait pas plaisir entre nous. Il faut à tout prix que ce que l'on produit corresponde aussi à un besoin des usagers. C'est comme ça qu'on peut aussi produire des outils qui vont leur être utiles, puisque c'est quand même ça, in fine, l'objectif. Le labo, outil de la région Bretagne et de l'État, peut aussi accompagner une direction sur un défi à relever. On n'écoute pas que les cadres. On travaille aussi avec l'ensemble des gestionnaires qui sont utilisateurs des services et qui sont venus dans les ateliers. Donc ça, pour moi, c'est déterminant. Et la deuxième chose, c'est qu'on est quand même dans une méthode de construction. On a parlé de prototypage, en fait, de solutions. Et on se met dans une situation de produire des solutions et non pas souvent dans des réunions où on additionne des obstacles qu'on va rencontrer. On est plutôt dans la force de proposition. Tous ces projets ont suivi une méthode de design sur mesure. Avec une constante, une fois l'expérience acquise, elle sera aisément reproductible. L'intérêt du T-Lab, c'est effectivement d'avoir cette reproductibilité, cette façon de décliner dans différents cadres avec différentes personnes. Ça se diffuse quand même, ces méthodes-là. Donc petit à petit, on sent bien que les équipes n'ont pas tout à fait les mêmes attitudes qu'avant l'intervention du T-Lab. Il y a un point de non-retour. Il va falloir qu'on soit en capacité, la ligne managériale, de faire des propositions qui iront plus loin sur ces questions-là. Enfin, le T-Lab, c'est aussi le lieu de la transversalité. Service de l'État, de la région, collectivité locale ou acteurs extérieurs peuvent travailler ensemble sur des compétences communes. Le projet MobLab l'illustre. Chaque mois, les acteurs bretons de la mobilité s'associent pour innover. En fait, on est tellement d'acteurs différents à travailler sur ce sujet-là que ça permet déjà tout simplement de croiser nos infos et de pouvoir se coordonner, ce qui est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer sur ce sujet. Ce jour-là, c'est avec EOP, une association qui promeut et développe le covoiturage pour les petits trajets du quotidien. L'occasion d'être au plus près, là encore, des usagers. Parfois, comme on est au niveau régional, on est un petit peu loin de ce qui se passe au quotidien dans les territoires. Et là, ça nous permet vraiment d'avoir un accès un peu plus direct à ce qui se passe et à ce que font les collectivités. Mais les partenaires invités peuvent venir de beaucoup plus loin. Comme lorsque GéoBretagne, portail d'information géographique de la région Bretagne et de l'État, rencontrent une délégation slovaque de la région de Préchauffe. Donc pour nous, c'est presque naturel, même si c'est exceptionnel de pouvoir vous recevoir. Et on sait déjà qu'on a autant à apprendre de vous que l'inverse. Objet de l'atelier, partager l'expérience de GéoBretagne dans la mise en œuvre d'une infrastructure de données spatiales en open source. On va parler de ce qu'ils décideront. Ils viennent avec des questions, nous aussi on peut en avoir. Et l'objectif, en particulier au Lab, c'est de déclarcir ces questions et puis de construire ensemble des solutions, comme on fait habituellement dans GéoBretagne. Pracovna méthoda, qu'elle nous a proposé, c'est le style d'expérience de l'expérience de la pensée et de l'expérience de l'information. Région slovak ou association locale de covoiturage, le T-Lab peut revendiquer son esprit d'ouverture. Ces méthodes investissent tous les champs de l'action publique et paraissent de plus en plus naturelles à ceux qui les adoptent. Quels que soient les sujets et les partenaires, l'objectif premier du T-Lab demeure le même, remettre l'usager au cœur des politiques publiques. Merci.